Générique Bonjour à toutes et à tous dans TotalMonde, cette semaine l'émission consacrée toutes les semaines à l'actualité du secours handball. Je reçois l'entraîneur adjoint de l'équipe Angevin, Issam Tej. Bonjour. Bonjour Théry, bonjour à tous. Bonjour Issam, bienvenue sur ce plateau. On va évidemment revenir avec toi sur le dernier match, la défaite à Pontoncombeau. Et puis on va se projeter déjà parce que ça s'enchaîne vers la prochaine rencontre à domicile face à Celesta. Un autre gros morceau a priori puisque les joueurs de Celesta restent sur 4 victoires consécutives. Revenons tout d'abord sur cette dernière confrontation à Pontoncombeau. On rappelle que votre début de championnat n'est vraiment pas facile. Ponto fait partie de ses équipes favoris, l'ont montré dans leur salle. Vous n'avez jamais vraiment réussi à rivaliser avec eux parce qu'ils sont partis mieux que vous dans la rencontre et après c'était très compliqué. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, Ponto c'est une équipe, une très belle équipe qui a des objectifs de monter. Et on a joué chez eux. Donc quand tu joues chez un adversaire qui joue la montée, il faut doubler d'efforts. Quelque chose, je pense, qu'on n'a pas su faire parce qu'on entame le match avec un écart important de 7 ou 8 buts. Donc ils étaient à l'aise après, ils ont su dérouler leur match comme ils veulent. Nous, on a essayé de changer, changer les joueurs, changer de tactique, utiliser d'autres tactiques qu'on n'a jamais travaillées. Donc ce n'était pas facile sur le reste du match. Après, pour nous, il y a des choses positives comme les rotations, les joueurs qui sont rentrés dans le match pour remplacer les joueurs titulaires. Ils étaient présents, ils apportaient quelque chose, ils ont su réduire l'écart et rivaliser avec une très belle équipe de Ponto Combo. Mais l'entame était difficile, on va voir quelques images évidemment de cette rencontre. Il n'y a pas plus de regrets que cela, même si vous restiez sur une belle victoire à la première de la saison, à domicile, contre un autre gros ivry. Il y avait sans doute la volonté d'essayer de faire un coup, comme on dit. Il n'y a pas de regrets, il n'y a pas de regrets aujourd'hui, il n'y a pas de regrets. La seule chose qu'aujourd'hui, on entame le championnat avec des grands morceaux comme Ivry, Ponto, Cherbourg. Et on enchaîne vendredi avec l'accueil de Célestat qui sont premiers invaincus. On a joué Villeurbanne chez eux. Donc pour nous, ce n'est que du positif, on peut dire, parce qu'on renouvelle l'équipe cette année. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées et il faut du temps pour travailler. Surtout un groupe, on le trouve très important pour travailler. Donc oui, on entame le championnat avec des grands morceaux. Mais je pense que l'avenir, il va être meilleur. Comme vous avez dit aussi, une victoire contre Cherbourg. Oui, c'est Cherbourg, c'est bien sûr Cherbourg que vous avez battu. Voilà, celle-ci vous fait du bien. Le bilan, alors, c'est forcément un bilan qui n'est pas extraordinaire parce qu'il y a une victoire, il y a trois défaites, enfin quatre même avec la Coupe de France. Ça n'atteint pas le moral parce que vous vous attendiez à ce genre de départ avec cet effectif de qualité mais qu'il va falloir travailler sur la durée ? Il y a beaucoup de choses à travailler. Il y a des axes de travail qu'on vise aujourd'hui. On n'a pas pu tout travailler pendant la préparation. C'était très court pour un nouveau groupe. Donc aujourd'hui, oui, on cherche d'abord que les joueurs prennent du plaisir. Parce que c'est des nouveaux, c'est des nouveaux qui s'installent dans la ville d'Angers. Donc ils découvrent la ville, ils découvrent l'ambiance. Donc c'est normal après l'adaptation. Et en même temps, il ne faut pas prendre non plus trop de retard dans ce championnat. Même si on le voit, tout le monde peut à peu près battre tout le monde. Il faut quand même rapidement de nouveau renouer avec la victoire. Même si tu le dis, il y a un temps d'adaptation dans le championnat, dans ce monde professionnel. Il ne faut pas trop tarder. On est conscients de la situation actuelle. Donc on a notre objectif. Notre objectif, c'est le maintien. Aujourd'hui, pour construire sur un grand projet pour l'avenir sur trois ans, avec l'arrivée aussi de la nouvelle salle et tout. Donc nous, on vise un grand projet pour l'avenir. Donc aujourd'hui, pour mettre la structure et les fondations, on n'a pas le feu, mais juste notre objectif. Et le seul objectif, c'est le maintien. Donc normal, comme on a dit, on joue les grands morceaux. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on a des axes de travail. On prépare encore. On cherche de la constance dans notre rendement, dans l'engagement. Et aussi, on recherche des affinements tactiques, soit collectifs, soit individuels, soit des relations. Donc... Tu dirais que l'équipe, là, aujourd'hui, elle est à combien de... En termes de pourcentage de ce qu'elle peut faire de mieux ? 60-70% ? Quand est-ce qu'on verra vraiment cette équipe à 100% ? Oui, l'équipe à 100%, elle va l'y être. Parce que, comme j'ai dit, il faut juste un peu de temps. Et comme on a dit, le championnat, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que, comme vous avez dit, n'importe qui peut battre n'importe qui. Le premier, il peut perdre contre le dernier. Ivry, la dernière semaine, a été battu par Massy chez eux de Nicar. Après, Massy, elle perd à Strasbourg de 8 buts. Ce n'est pas très lisible, tout ça, en fait. Ce n'est pas très lisible, mais comme vous avez dit, il ne faut pas laisser les autres aussi prendre de l'avantage. Donc, ça veut dire qu'il y a un match forcément important tous les week-ends. C'est Celesta qui arrive. Alors, quand on regarde le classement, Celesta est premier. Quatre matchs, quatre victoires. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu non plus des adversaires extraordinaires ou très forts comme vous. Mais eux, ils vont arriver plein de confiance. Celesta, un club que tu connais bien, c'était ton premier club quand tu es arrivé de Tunisie en France. 2003, c'était mon premier club, oui, où j'ai passé trois ans, où j'ai des bonnes relations jusqu'à aujourd'hui avec des gens du handball, extra handball. Donc, oui, c'est un club aujourd'hui qui se sent en confiance parce qu'il sort de quatre victoires en quatre matchs. Mais pour nous, c'est l'essentiel aujourd'hui aussi, c'est qu'on ne doit pas laisser des points échapper à domicile. C'est bon, il y a le match contre Ivry, c'est le premier match du championnat. Aujourd'hui, il y a l'importance aussi de montrer un autre visage à domicile et capable de battre... Une place forte, battu Cherbourg, il faut battre Celesta. Voilà, il faut montrer que ce n'est pas facile de venir gagner à Angers et n'importe quelle équipe, elle va avoir beaucoup de problèmes. On va parler un petit peu aussi de toi, Issam. Tu es ici arrivé à Angers en 2019, en tant qu'adjoint de Guillaume Dupin, dans l'objectif de passer tes diplômes ou tu en es aujourd'hui ? Les diplômes, au mois de juin, j'ai eu mon diplôme titre 5 d'entraîneur de handball. Je remercie le club, le staff pour leur confiance parce qu'ils m'ont offert un contrat de deux ans pour continuer à travailler. Ils me font confiance et je remercie tout le monde. Je suis content d'être avec eux. J'apprends encore, je suis encore un jeune entraîneur. Pas prêt à prendre tout de suite ton envol et prendre une équipe ? Le binôme fonctionne bien avec Guillaume ? Ça marche très bien avec Guillaume. On se complète et quelque chose qui me fait plaisir de travailler à ses côtés. Aujourd'hui, l'objectif, comme j'ai dit, je ne veux pas griller les étapes. Je veux bien me former, je veux bien prendre mon temps. Donc voilà, j'ai des objectifs pour l'avenir. Aujourd'hui, je me contends et je suis très content de travailler aux côtés de Guillaume et à Angesco. Et oui, surtout qu'il y a de belles perspectives, tu l'as dit. Effectivement, le maintien avec une belle équipe cette année, il faut que tout ça se mette en place. Vous êtes les chefs d'orchestre, les musiciens doivent un petit peu s'accorder entre eux. Et puis il y a cette nouvelle salle qui va arriver très vite. Dès la saison prochaine, c'est quand même un bel objectif. C'est un pas de plus vers le professionnalisme et comme des grands clubs. Donc c'est un pas pour nous aussi, pour nous motiver encore plus. Et un pas encore plus dans ce projet de monter en Lidl Star League indien, française. Dans les années qui viennent. Merci et en tout cas, et bon match. Merci à vous. Bien sûr, vendredi, tous à Jean-Bouin pour encourager les Angevins face à Celesta. Merci, à très vite. Merci, à très vite.